Comment créer des réels Instagram qui cartonnent Reels réels si seulement ma vie était aussi bien montée que mes réels Instagram ? Qu'est-ce qu'un réel exactement ? Comment en créer un qui capte l'attention ? Comment ajouter du son, de la musique, du texte et même une voix off ? Quelle stratégie adopter pour augmenter vos vues et votre engagement ? Quel type de réel fonctionne le mieux en ce moment ? Quels sont les meilleurs outils sur iPhone et Android pour des résultats époustouflants ? Je réponds à toutes ces questions et bien plus encore dans cette vidéo. Et n'oubliez pas que les chapitres sont là pour que vous puissiez sauter sur les sections qui vous intéressent le plus. Ok, comment créer des réels Instagram ? L'outil proposé par Instagram est vraiment canon. Ils ont ajouté de nouvelles fonctionnalités incroyables qui m'ont complètement bluffé. Vous allez pouvoir créer des réels époustouflants en quelques clics et on va voir ça tout de suite. Restez bien jusqu'au bout parce qu'après ce tuto complet sur les réels Instagram, je vais vous donner un lien pour télécharger gratuitement des effets sonores à utiliser directement dans vos réels. Si vous ne voulez pas attendre, vous trouverez déjà le lien dans la description. Pour enregistrer un réel depuis l'application Instagram, depuis votre profil, vous appuyez sur le bouton en haut à droite et vous choisissez réel. La deuxième manière depuis votre profil ou votre fil d'actualité, c'est d'appuyer sur le bouton plus en bas au milieu et puis de choisir réel. Vous pouvez aussi faire glisser simplement l'écran vers la droite n'importe où dans le fil et là vous arrivez directement sur la caméra. Vous sélectionnez réel en bas ici. Vous voyez que tous les chemins mènent à Rome. Et quand vous regardez un réel, vous pouvez appuyer sur la caméra en haut à droite. Avec les deux premières options, vous voyez finalement quatre options. Appareil photo, bibliothèque de clip, modèle ou créé pour vous. On va jeter un oeil dans l'option créé pour vous. Ça commence vraiment à être pas mal. Les images et stories que vous avez déjà publiées sont déjà pré-montées. En appuyant sur voir, on peut changer la musique, soit avec les musiques suggérées, soit en faisant vous-même une recherche. Si vous ne voulez pas de musique, vous choisissez ignorer. Avec le bouton suivant, on peut carrément modifier la vidéo. C'est l'outil de montage vidéo qui est intégré par Instagram. On va explorer toutes les possibilités de montage plus tard dans cette vidéo. Rendez-vous dans le chapitre dédié si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi modifier la couverture et ajouter une légende. On en parle aussi un peu plus tard dans la vidéo. Il y a aussi des modèles. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet de faire un réel aujourd'hui en quelques clics. Vous voyez déjà le résultat que ça va donner. On peut parfois se tromper en oubliant que les images utilisées sont déjà vachement bien. Mais on voit déjà le style d'ambiance, musical, le montage, si c'est dynamique, si c'est lent, si c'est des photos, des vidéos. Il y a aussi les propositions populaires juste en dessous. Si vous appuyez sur le modèle de votre choix, vous pouvez remplacer chaque image en sélectionnant les vôtres. Vous allez dans votre bibliothèque. Vous remplacez la première image, la deuxième, etc. Ça vous permet d'avoir un pré-montage. Moi qui ai connu l'époque du montage vidéo où on devait tout faire soi-même. Le fait d'avoir un pré-montage comme ça, je trouve ça vraiment génial. J'ai d'ailleurs déjà testé la fonctionnalité publier quelques réels comme ça et j'ai vu vraiment que l'algorithme les mettait plus en avant. Si vous pouvez le tester, vous allez voir que c'est vraiment facile à utiliser. La troisième manière de créer un réel, c'est avec l'appareil photo. On va appuyer dessus. En haut, il y a trois réglages. Le flash, la vitesse d'enregistrement. Donc ça, ça permet de faire des ralentis ou des accélérations, comment ça marche. Soit vous enregistrez à la vitesse réelle, soit vous enregistrez en 1,5. Et quand vous relâchez, la vidéo va aller deux fois moins vite. Si vous enregistrez en deux fois, quand vous relâchez, ça ira deux fois plus vite à la lecture. Il y a aussi donc le minuteur. C'est ce que j'ai utilisé pour ce réel. J'ai utilisé un décompte. Enregistrer la première partie sur les quatre premières secondes. Et ensuite, la seconde partie, ça m'a permis de déposer ma guitare, de calmer le jeu. Et le principe est le même pour vos vidéos de 30 ou 60 secondes. Vous pouvez aussi choisir d'arrêter l'enregistrement avant. Premier réglage, la musique. Ce n'est pas pour rien que c'est proposé en premier. C'est vraiment votre meilleur allié pour faire décoller vos réels. Surtout en utilisant les titres populaires du moment. Un réel avec une musique tendance sur Instagram est bien plus souvent mis en avant. Aucun réel qui n'utilise pas de musique tendance. Vous pouvez aussi rechercher un morceau en appuyant dessus. Rechercher un morceau. Oui, je sais, c'est complètement fou. Tiens, on va voir si on peut trouver mes chansons en tapant Olivier Juprel. Et oui, incroyable. Alors bon, c'est vrai que ce n'est pas les chansons les plus dansantes. Si vous avez repéré une chanson sympa sur TikTok, mais qu'elle n'apparaît pas dans les résultats de recherche, vous pouvez l'importer. Vous enregistrez la vidéo TikTok sur votre téléphone. Et puis, vous l'importez en appuyant sur le bouton importer. Instagram va récupérer uniquement la chanson. Et vous pourrez enregistrer une vidéo dessus. Il y a deux manières d'ajouter de la musique à vos vidéos avant d'enregistrer votre vidéo. Pour pouvoir écouter la musique en enregistrant. Donc, c'est logique. Idéal si vous voulez danser dessus. Pour ça, vous allez dans un audio. Choisissez votre chanson. Choisissez quelle partie de la chanson vous voulez enregistrer en glissant votre doigt sur l'onde sonore. Là, vous voyez qu'il y a des repères avec les moments forts de la chanson. Une fois que vous avez choisi, appuyez sur terminer en haut à droite. Là, vous pouvez dérouler en appuyant sur la flèche à droite. Et aller sur durée pour choisir la longueur de la vidéo. 15, 30, 60 ou 90 secondes. Si vous voulez lancer un décompte, vous descendez un peu dans les outils et appuyez sur la commande par le geste. Dès que vous levez la main, le décompte est de 3 secondes. Et c'est idéal si vous n'avez pas votre smartphone en main. Si vous êtes parti sur une vidéo de 15 secondes, vous pouvez aussi arrêter l'enregistrement avant la fin des 15 secondes en appuyant sur le bouton stop. Vous pourrez toujours retoucher ce que vous avez enregistré avec l'éditeur vidéo. Donc ça, c'est comment enregistrer en écoutant de la musique. L'autre option, c'est d'ajouter la musique a posteriori. Si vous avez déjà filmé votre vidéo, par exemple, et que vous voulez ajouter de la musique dessus, là, je vous montre un exemple d'une vidéo que j'ai déjà enregistrée. Je vais la chercher dans la galerie en bas à gauche. Et voilà. Et si je veux ajouter de la musique sur cette vidéo, j'appuie sur l'icône musique. Et là, je peux ajouter un morceau. On va voir ça plus en profondeur. On peut aussi ajouter une voix off ou des effets sonores. Tout ça arrive dans la suite de ce tuto. Donc OK, ça, c'était vraiment juste pour le premier outil, la musique. On va vraiment voir maintenant comment continuer à bien utiliser les outils. Mais avant, si cette vidéo vous est utile, laissez un petit pouce bleu. Ce serait sympa. Troisième outil, vous pouvez ajouter des effets super zoom, feu, VCR, Kodak, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller voir les créations avec ces effets via le bouton plus au milieu à droite. Il y a aussi un filtre beauté pour avoir une peau d'acteur hollywoodien. Vous pouvez régler l'intensité. Ça pourrait vous donner de l'inspiration. On peut composer la vidéo en plusieurs fenêtres, le fameux split screen. En appuyant la première fois, vous pouvez choisir la composition en deux, trois fenêtres verticales ou horizontales. Une fois que vous avez choisi, vous enregistrez sur la première fenêtre et puis la deuxième. Je me suis vraiment bien amusé avec cet effet en filmant la moitié de mon visage sur une première passe et puis l'autre moitié. Le résultat était plutôt marrant et c'est un réel qui a très bien fonctionné. Il y a le fond vert qui est très utile si vous voulez faire une analyse d'une photo, d'une vidéo, d'un profil de quelqu'un ou si vous voulez parler par exemple comme moi d'une nouvelle formation comme Révolution Affiliation. Vous pouvez aussi faire une vidéo réaction à une actualité et faire apparaître cette vidéo en arrière-plan. Ensuite, il y a l'ajout perso avec la flèche. Vous pouvez participer à une chaîne en choisissant un thème auquel vous voulez participer et votre photo vidéo sera ajoutée à la collection de ce thème-là. Vous pouvez vous-même poser une question en montrant une photo par exemple. Vous montrez votre chaîne YouTube et vous dites montrez-moi votre chaîne YouTube. Vous montrez la caméra avec laquelle vous filmez et vous dites montrez-moi votre caméra, votre animal de compagnie, etc. Ensuite, on a le bouton dual qui permet de filmer les deux caméras de votre smartphone en même temps. C'est top. Vous pouvez aussi inverser les caméras avec la flèche. On peut enfin lancer arrêter l'enregistrement avec un geste de la main. Donc là, on a fait le tour des outils. Maintenant, pour enregistrer un réel, il y a trois options. Maintenez le bouton en bas au milieu, appuyez. Dès que vous relâchez, l'enregistrement s'arrête. Si vous recommencez, l'enregistrement reprend avec un deuxième clip. Deuxième manière, vous appuyez dessus pour commencer l'enregistrement et puis vous appuyez à nouveau dessus pour le terminer. Troisième manière, comme on l'a vu avec un geste de la main. Une fois que vous avez enregistré la première vidéo, l'option aligner apparaît. Elle permet de se replacer exactement où on était lors du premier enregistrement. Ça fonctionne très bien pour les transitions. Par exemple, je suis sans lunettes et puis hop, d'un coup, j'ai des lunettes. J'appuie sur le bouton aligner. Je peux me replacer exactement où j'étais juste avant d'arrêter mon enregistrement. Je relance et la transition sera fluide avec un bel effet waouh ou quoi. Vous pouvez aussi appuyer sur votre pellicule en bas à gauche pour ajouter une vidéo de votre bibliothèque que vous auriez déjà enregistrée. Vous pouvez la sélectionner, l'importer. Vous pouvez aussi ajouter une piste audio ou modifier la vitesse. Ça fonctionne aussi pour les photos et pour les photos live. Les deux options sont possibles. On passe maintenant à la phase de montage. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram arroba stratégie vidéo en français en un mot au singulier si vous voulez des contenus comme celui-ci. En haut à droite, on a le bouton enregistrer pour enregistrer votre vidéo mais sans la chanson que vous auriez ajoutée. Question de droit d'auteur, c'est normal. Du coup, ça n'enregistre pas non plus le son in. Mais pourquoi ce bouton est-il si important ? Bien parce que l'application Instagram bug régulièrement. J'ai acheté un iPhone parce qu'on m'avait dit que c'était beaucoup plus stable que sur Android et pourtant, le nombre de fois que l'appli a craché alors que je venais de filmer un tout nouveau réel est impossible de récupérer la matière. Donc super important avant de commencer à faire quoi que ce soit dans les manips, sauvez votre vidéo. C'est pas comme si on ne vous en avait pas prévenu. Si on veut ajouter de la musique, le bouton est en haut. Il y a plusieurs options. Commande du volume pour ajuster les niveaux de votre caméra et de la musique. Optimisation de la voix. Enregistrement d'une voix off. Ça, c'est vraiment super utile. Je vous donne un exemple. J'ai visité une maison avec un agent immobilier. J'ai voulu créer une vidéo qui montre la visite mais en présence de l'agent immobilier, j'étais un peu gêné de commencer à filmer en disant salut tout le monde. Alors bon, je vous ai dit on envisage de venir habiter ici. Je nous vois déjà dedans, etc. Seulement après, j'ai utilisé cette fonctionnalité de voix off pour tout expliquer. Le fait de ne pas devoir directement commenter ces images à la prise de vue, ça ouvre un champ de possibilités beaucoup plus vastes. On peut aller facilement retrouver les audios qu'on a enregistrés ou importer de l'audio à partir de n'importe quelle vidéo. Les vidéos doivent durer au moins 5 secondes et puis vous avez les effets sonores, le rire diabolique, les applaudissements. Ça est vraiment pas mal du tout. Et pour les chansons, vous avez un choix immense. Vous pouvez écouter les chansons pour trouver le style qui fonctionne le mieux avec les images et aussi faire une recherche en haut. Je l'utilise par exemple quand il y a un thème sur ma vidéo. Quand je suis en train de cuisiner, je vais chercher le mot cuisine et il propose des chansons en lien avec la cuisine. C'est si bon. Bon appétit, les petits plaisirs. Ça, c'est vraiment génial. Une fois que vous avez choisi la musique, vous pouvez choisir la section de la chanson ajoutée dans votre réel. Il y a des marques qui montrent les moments forts de la chanson. Ça, c'est vraiment très pratique aussi. Une fois que vous avez trouvé le bon extrait, appuyez sur terminer. Vous pouvez ajuster les volumes en retournant sur l'icône musique et puis sur commande pour que la musique serve plutôt en fond sonore ou bien le contraire. C'est aussi là que vous pourrez régler le volume des effets sonores. On revient sur la vidéo. On peut ajouter des effets visuels. Quand vous appuyez sur l'effet, ça l'applique et pour le désactiver, il faut appuyer sur aucun effet tout à gauche. On a ensuite le bouton sticker pour ajouter les sondages, les découpages, les quiz, les gifs, etc. On va y revenir et le bouton pour ajouter du texte. Je vais donc ajouter un texte qui va gagner par l'interrogation. Si vous voulez modifier votre texte, le faire apparaître à un certain moment et disparaître à un autre, vous pouvez appuyer sur modifier la vidéo ou simplement faire glisser vers l'eau et là, on entre dans l'éditeur de vidéo qui est vraiment pas mal. On voit qu'il y a trois pistes. Une avec les images, une avec la musique et l'autre avec le texte. Et si je veux que le texte apparaisse uniquement au début, j'appuie dessus. Je glisse la poignée jusqu'à l'endroit où je veux que le texte s'en aille. Si je veux modifier le texte, je peux appuyer sur modifier en bas à droite. En bougeant le texte sur la vidéo, vous voyez que les zones de sécurité apparaissent pour vous rappeler qu'au-delà, le texte ne sera pas lisible sur tous les appareils. Vous pouvez aussi modifier la typo du texte, la couleur, la manière dont il apparaît, dont il est centré ou aligné à gauche ou à droite et insérer un liseré en arrière-plan pour rendre le texte encore plus lisible. Maintenant, si on veut insérer des vidéos en plein cadre, ce qui est très utile pour stimuler les yeux de vos spectateurs, ainsi comme la plupart des créateurs de contenu, vous vous filmez avec une seule caméra. Par exemple, vous parlez d'une nouvelle iPhone, vous filmez quelques images de l'iPhone pour les insérer dans votre montage et qu'on voit autre chose que juste votre face caméra. Et donc, si c'est des vidéos, malheureusement sur Instagram, ce ne sera pas possible aujourd'hui. L'application ne propose pas cette option, mais vous pouvez insérer des GIF ou des découpages ou des photos. On va y revenir. Pour le texte, il a le bouton texte. Vous placez le curseur à l'endroit, vous voulez ajouter du texte et voilà, vous pouvez aussi régler la longueur de l'apparition comme dans ce réel. Pour les GIF, on utilise le sticker et on choisit un GIF. On peut même faire une recherche ici avec le mot choc, par exemple. On peut aussi ajouter une photo avec le sticker photo. Ici, je vais insérer une photo en plein cadre au milieu de mon montage. Pour cela, je clique sur sticker. Je choisis photo en bas à droite et je sélectionne la photo que je veux insérer. Je règle la taille de la photo. Donc ici, je veux qu'elle soit plein cadre. J'appuie sur terminer et je peux choisir à quel moment cette photo va apparaître en ajustant les poignées. Autre option sympa dans les stickers, c'est le découpage. Ça permet de supprimer l'arrière-plan d'une photo de votre choix et d'insérer la photo dans votre montage comme ici avec une photo de moi. On peut ajuster les clips vidéo en coupant dedans avec divisé. Pour ça, il faut que le curseur soit placé à l'endroit où vous voulez couper. Une barre apparaît entre les deux clips et si je zoome avec mes deux doigts, en appuyant dessus, je peux insérer une transition, un zoom, un flou, un flare, etc. Il y a d'autres options intéressantes. On peut ajouter des clips de sa bibliothèque. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse empiler de nouveaux clips vidéo au-dessus du face caméra pour un effet B-roll, par exemple, quand on montre ce dont on est en train de parler, je l'ai mentionné plus haut. Je vous parle de l'iPhone, j'utilise une image d'illustration de l'iPhone pendant que je vous en parle. Là, je n'ai pas trouvé de moyen de le faire, juste insérer une ou plusieurs photos. Donc là, quand vous ajoutez des clips, ce sera dans la chronologie avant ou après, mais pas au-dessus. Si vous voulez faire ce genre de montage, justement, vous pouvez insérer des images vidéo et aussi ajouter facilement des sous-titres. On a un tuto complet qui vous montre comment faire ça étape par étape sur CapCut. C'est un logiciel révolutionnaire et entièrement gratuit. Donc le tuto est ici et le lien est aussi dans la description. On peut modifier la vitesse du clip, ajuster la section si on veut rapidement prendre le meilleur moment du clip et pas juste avant et juste après. C'est plus rapide que de toucher au poignet. On peut aussi remplacer le clip par un autre. Ça, c'est très pratique quand on veut essayer des transitions entre les différents clips pour voir ce qui fonctionne le mieux l'un après l'autre. Vous pouvez aussi réorganiser l'ordre des clips si finalement, vous trouvez que ça donne mieux en commençant avec cette vidéo plutôt qu'avec celle-là. Ça, c'est vraiment pas mal pour la créativité. On peut à nouveau ajuster les volumes, ajouter des filtres et des effets. Ce qui est dommage, c'est que ces filtres effets, commandes, audio se font sur toute la vidéo. Ce n'est pas possible de le faire vraiment par clip. Ça, c'est dommage. Ça aurait été une fonctionnalité intéressante même si franchement, c'est déjà vachement bien comme ça. Là, on a un montage qui est prêt. On peut passer à l'étape suivante qui est la publication. Là, vous avez la possibilité d'écrire une légende et d'ajouter vos hashtags. Alors, les hashtags servent à catégoriser une vidéo sur Instagram par rapport à un mot. Pour être efficace, les hashtags doivent être pertinents pour votre audience, votre compte, votre contenu. Certaines personnes font des recherches en utilisant les hashtags comme des mots-clés et vous, vous allez pouvoir proposer votre contenu. D'où l'importance que ça corresponde. Si on voit des crêpes sur votre photo, n'utilisez pas de hashtag voiture. Niveau quantité, nous, on en met 3 à 5. 3 hashtags nichés et 2 hashtags plus larges mais pertinents. Vous pouvez en utiliser plus mais pas trop. Placez-les à la fin de votre description, pas au milieu ni au début. N'utilisez pas tout le temps les mêmes hashtags. Et pour les hashtags en dessous de 5000, utilisation, il y a très peu de personnes et au-dessus de 200 000, la concurrence est vraiment trop rude. Ça ne sert à rien. Si vous avez 500 abonnés et 50 j'aime par publication, vous pouvez aller chercher des hashtags entre 5000 et 40000. Entre 1000 et 2000 abonnés avec 100 à 200 likes par publication, les hashtags entre 40 et 80 000. Et si vous avez une grosse audience avec plus de 3000 abonnés, 300 à 400 j'aime par publication, vous pouvez aller chercher des hashtags de 80 000 et plus. Comment j'essaie ça ? Parce que j'ai suivi une super formation sur Instagram dans laquelle toute la stratégie des hashtags est expliquée. Elle va beaucoup plus en profondeur que ce que je viens d'expliquer. Vous apprendrez comment comprendre les codes de l'algo Instagram, optimiser son compte, les stratégies payantes pour développer son audience et booster son engagement. Bref, c'est vraiment une super formation. Elle s'appelle la feuille de route et elle ne coûte quasi rien. Le lien est ici et aussi dans la description. On continue. Vous pouvez choisir la couverture de votre réel. J'essaie toujours de choisir une photo qui illustre correctement le propos de ma vidéo. En fait, vous pouvez aussi choisir comment l'image apparaîtra sur votre grille de profil. Et ça, c'est vraiment pas mal. Surtout quand il y a un titre dans votre vidéo. Vous pouvez identifier des personnes, ajouter un lieu, un bouton envoyer un message, choisir votre audience, choisir si votre réel va apparaître sur votre profil ou pas, ajouter des sujets identifiés comme créer avec de l'IA, mentionner une collaboration commerciale, ajouter un rappel, une collègue de dons et partager aussi sur Facebook. Il y a une fonctionnalité très utile si vous voulez planifier la publication de votre réel. Dans les paramètres avancés, c'est programmer ce réel. C'est génial. Si vous appréciez cette vidéo, ce serait sympa de laisser un pouce bleu pour qu'elle soit suggérée à d'autres personnes. Merci d'avance. Maintenant, la programmation est parfois un petit peu buggy et si vous travaillez en équipe, ce n'est pas toujours très pratique. Donc pour ça, chez Stratégie Vidéo, on utilise un super outil qui permet de faire un seul upload d'une seule vidéo et de la publier instantanément sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube Shorts. Ça permet aussi de programmer des stories, de centraliser tous les messages, commentaires à un seul endroit. On a testé pas mal d'outils et celui-là coche vraiment beaucoup de cases. Si cet outil vous intéresse, le lien est dans la description. Pour la couverture, si vous avez le temps, vous pouvez utiliser un filtre Instagram en vous rendant dans Stories, mais avant, on va enregistrer le brouillon. Je vais dans la Story, je choisis le filtre que j'aime, le même que celui de la vidéo que je viens d'enregistrer. Je vais prendre une pause, ajouter le titre de la vidéo et l'enregistrer avec le bouton en haut à droite. Je vais chercher mon brouillon qui est dans l'onglet réel. Je modifie la couverture en ajoutant à partir de la pellicule. Et voilà, c'est mieux, facile à lire. Une fois en ligne, votre réel apparaît dans trois formats, vertical en plein écran dans la section réelle, carré sur votre profil, sinon ce ne serait pas marrant, et deux tiers dans le fil d'actualité. Donc, le haut et le bas sont légèrement coupés. Donc, attention que tout ce que vous voulez montrer soit bien visible dans ce format de tiers pour ceux qui visualiseront votre réel sans taper dessus pour le voir en plein écran. Si vous avez du texte, il devra apparaître dans ce format de tiers. De toute façon, il y a les zones de sécurité qui seront là pour vous le rappeler. Vous faites peut-être partie de cette part grandissante de personnes qui regardent les vidéos sans leçon. Les spectateurs prennent de plus en plus l'habitude de regarder les vidéos en mode sourdine. Sur Instagram, les vidéos sont même sans son par défaut. Vous devez donc faire un maximum pour rendre cette expérience la plus agréable possible et donner envie d'en savoir plus. Pour ça, vous devez impérativement ajouter des sous-titres parce qu'à moins de savoir lire sur les lèvres, vos spectateurs ne sauront absolument pas de quoi vous parler et ils partiront au bout de quelques secondes. Il n'y a pas de sous-titres. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un outil qui permet de créer des sous-titres facilement avec l'intelligence artificielle et on a un tuto complet qui vous expliquera toutes les étapes. La vidéo est ici. On vous offre aussi notre pack avec les meilleurs effets sonores à utiliser dans vos réels Instagram. Le lien pour les recevoir gratuitement est ici ou aussi dans la description. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram arroba stratégie vidéo. A bientôt. Ciao !